Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Cette vidéo a été montée par AJ Productions, donc merci à eux. Ils ont un site internet et vous les retrouverez sur les réseaux sociaux. Donc allez checker ce qu'ils font. Sachez qu'ils réalisent des montages vidéo pour tout événement, pour des mariages, des anniversaires, des voyages ou autre. Donc tout sera en lien en bas en description. Leur Instagram, leurs réseaux sociaux, ainsi que leur site internet. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cet été, ça va être le feuilleton Sadio Mane. On a eu une saison Neymar à été 2019, une saison de Netflix, 8 épisodes par jour. Là on est bien parti pour repartir sur la même chose, mais cette fois avec le dossier Sadio Mane. Comme vous le savez, Sadio Mane est envoyé avec insistance du côté du Real Madrid. Depuis la presse, anglaise et espagnole en font les gros titres. Et là, ça continue à s'agiter de plus en plus. Et on dit un petit peu tout et son contraire. On parle d'un accord, on dit que Liverpool est vendeur. Le lendemain, on dit que Liverpool n'est plus vendeur, que c'est Mane qui veut partir. Trois jours après, on dit que le Real n'en veut plus, mais que c'est Mane qui veut plus. C'est un peu n'importe quoi. Mais là, aujourd'hui, Okadario fait une très grosse révélation sur le dossier Sadio Mane. On va vous expliquer un petit peu ça. Sadio Mane au Real Madrid, Okadario fait une très grosse annonce. Les informations concernant un éventuel départ de Sadio Mane vont dans tous les sens en ce moment. Il faut bien le dire. Tantôt il quitte, tantôt il sera retenu par Liverpool. Mais qu'en est-il véritablement ? Parce qu'il y en a qui nous disent, cet été, Mane il restera à Liverpool. Non, il y en a qui disent, non, il va aller au Real Madrid. Après, on nous dit, Mbappé va arriver au Real, Haaland va arriver au Real. Mais t'as beau leur expliquer, même la presse espagnole n'arrive même pas à vérifier leurs fiches. Et que c'est des gens comme nous qui leur apprenons leur métier. C'est quand même un petit peu incroyable. Donc, cible du Real Madrid depuis 2018, Mane pourrait quitter la Merseille pour le Real. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dossier, c'est depuis 2018 qu'il a commencé. Ça fait deux ans maintenant. Donc, le Real Madrid connaît parfaitement le dossier. Parce qu'il avait commencé avec Zidane. Zidane était parti. Et là, il pourrait finir avec Zidane. Donc, c'est pas comme l'année dernière où, voilà, t'avais très peu de temps. Soit disant, le Barça voulait faire Neymar. Mais voilà, même s'ils auraient vraiment voulu le faire, ils auraient pas pu. Voilà. Un transfert comme ça de haut niveau avec des centaines de millions d'euros ne peut pas se faire en trois mois. C'est pas possible. Là, ça fait deux ans que le Real le prépare. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien la cible numéro une en attaque, Sadio Mane. Voilà. Ce n'est ni Haaland, ni Mbappé. On vous a expliqué pourquoi, mais on va vous réexpliquer. Donc, il pourrait quitter Liverpool pour Madrid. Et les Meringue tentent le tout pour le tout pour l'avoir dans l'effectif. Et ils vont essayer d'avoir un petit peu les meilleurs joueurs du monde en attaque, c'est simple. Donc, les Meringue tentent le tout pour le tout pour avoir dans leur effectif l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, puisque classé quatrième au dernier Ballon d'Or. D'ailleurs, notamment, il y a quelques jours, Messi a encore dit que, voilà, son vote pour Sadio Mane était complètement objectif. Que pour lui, ça a été le meilleur de la saison 2019. C'est quand même Lionel Messi, si Ballon d'Or, qui le dit. Voilà. Et il a dit qu'il n'était pas d'accord avec Klopp. Que, voilà, moi, je pense que Klopp a fait une erreur. En soi, il le dit. Il le dit entre les lignes. Que, voilà, il aurait dû soutenir plus Sadio Mane que Van Rieck. Donc, voilà. Donc, dans ce florilège d'informations, le média espagnol, Ocadario, sort la scène. Donc, allant croire, Liverpool ne serait pas contre un départ de l'international sénégalais cet été. Et ouvrirait les portes des discussions au Real Madrid. Le club anglais aurait envie de maximiser, avec le montant de transfert de Mané, pour s'attacher les services d'un remplaçant de très haut de gamme. On a parlé de Kylian Mbappé il y a quelques temps. Mais, voilà, ça risque d'être très compliqué. Jadon Sancho, Kaya Vert, Timo Werner, beaucoup de noms sont cités. Donc, arriver à Liverpool en 2016 et révéler quelques années plus tard Sadio Mane serait très proche d'un départ à la fin de la saison. Zinedine Zidane et Florentino Perez pourraient déjà se frotter les mains, même si l'on devrait attendre l'ouverture du Mercato Estival pour en savoir plus. Après, on ne sait pas vraiment quand le Mercato va ouvrir ses portes. Pour l'instant, on parle un petit peu du 26 juillet. Est-ce que ça va être vraiment cette date-là ? Donc, voilà la grosse révélation de Ocadario. Donc, après, il faut toujours faire attention avec les médias espagnols. Mais Ocadario est réputé pour être un petit peu plus fiable que Mundo, Sport, As ou Marca. Parce que ce n'est ni un média pro-madrilène ou pro-barcelonais. Donc, Mane, plutôt qu'Mbappé, ils vont continuer tous les jours à faire un petit peu du buzz. Donc, de toute façon, le Real, ils sont toujours à la recherche de l'attaquant qui saura faire oublier CR7, Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid pourrait se rabattre sur un aîné. Et l'objectif numéro 1 est Sadio Mane. Voilà. Et une idée qui plaît en plus à Sadio Mane. Donc, voilà, il est champion d'Europe en titre avec Liverpool. Il est champion d'Afrique d'Acto Sénégal. Sadio Mane, il a empilé les trophées avec Liverpool la saison dernière. C'est une véritable machine à marquer. L'ancien messin peut quitter l'Angleterre maintenant. Plus rapidement que prévu. Et c'est en tout cas ce qu'a laissé entendre aussi tous ses coéquipiers, Keita Baldé, qui en a encore ajouté une couche. Je ne sais pas quelle est sa décision. Il y a deux ans, je savais que dans un an ou deux, il voudrait changer un peu d'air. Je ne pense pas qu'il va le rester là-bas pour toujours. C'est un garçon intelligent. Et il sait ce qui est bon pour lui et ce qu'il doit faire. Donc, au cas d'Ario, laisse une bombe. Et ça met vraiment en cohérence ce que j'avais dit il y a quelques jours. que Liverpool est vraiment vendeur. Et tous ces clashs qu'il y a eu, tout un petit peu ce non-soutien de Jorgen Klopp envers Sadio Mane, plus sur Van Rieck et Messi, voilà, ça a anticipé un peu les départs. Il y a eu des clashs, il y a eu des choses qui se sont passées. Voilà, il y a des choses qui se sont passées. Donc, Liverpool est bien vendeur. Malheureusement, pour faire un petit peu de buzz, tu as toujours un média qui va dire un petit peu le contraire. Et on sait bien que les médias espagnols, on aime bien un petit peu contrer leurs informations parce qu'ils ne sont pas toujours fiables. Donc, l'avenir de Sadio Mane serait tout tracé, d'après certains médias. Alors que Zidane est très intéressé à l'idée de Sadio Mane et que le Sénégalais, il y en a qui disent qu'il quittera Liverpool que pour le Real. Soit qu'il reste à Liverpool, soit il va au Real Madrid. Les Reds ne compteraient, apparemment, pour certains médias, ne pas céder leurs attaquants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est de la communication. Quand on dit qu'un joueur est intransférable, c'est pour faire monter les enchères. En marge du prochain mercato estival, le Real Madrid pourrait se montrer insistant auprès de Liverpool quand même pour le recrutement de Sadio Mane, que les Meringue ont effectué les premières démarches auprès du clan Mane depuis le 31 décembre dernier très intensément. Depuis, la presse confirme les informations, à l'instar du Daily Mirror. C'est les seuls qui assurent que Zinedine Zidane aurait en personne contacté Sadio Mane pour lui faire part de son envie de le recruter cet été. Dernièrement, France Football dévoilait que l'attaquant de Liverpool n'envisagerait de quitter le club de la Merced uniquement pour rejoindre le Real Madrid. Mais qu'en est-il de la position de Liverpool réellement ? Liverpool, il y en a qui nous disent qu'ils ne craindraient pas les rumeurs en voyant Mane au Real. Mais voilà, Ocadario dit le contraire. Il révèle ces dernières heures que Liverpool ouvrirait la porte au départ de Sadio Mane afin de pouvoir attirer un joueur de grand standing. Donc apparemment, il y aurait un accord aussi avec Timo Werner. Et ce qu'il faut bien comprendre, parce que j'ai vu aussi beaucoup de médias ou d'autres Youtubers qui disaient que Mane n'ira pas au Real Madrid en donnant des arguments peut-être tout à fait convaincants pour certains, mais avec des arguments qui sont aussi erronés. Et pas que eux, aussi la presse madrilène. Voilà. Ils sont en train de nous expliquer que Mbappé, ce serait pour 2021. Ils ont le droit de le croire. Ils ont le droit de le croire, même si le Paris Saint-Germain est prêt à bloquer Mbappé jusqu'en 2022, date de la fin de son contrat. Mais sur ce qui m'énerve un peu plus, c'est sur le dossier Haaland. Ils sont en train de nous expliquer que le Real Madrid va lever la clause pour Haaland de 75 millions d'euros cet été. Mais ce qu'il faut leur mettre dans la tête, et je vais essayer d'articuler pour qu'ils comprennent très bien, donc je ne pense pas que la presse espagnole regarde ma vidéo, mais essayer de leur faire comprendre un petit peu, la clause libératoire de 75 millions d'euros pour Haaland ne sera officiellement possible qu'à partir du 1er janvier 2021. Quand est-ce que vous allez le comprendre ? Haaland, quoi qu'il arrive, débutera la saison 2020 avec le Borussia Dortmund. Après, peut-être qu'il pourrait partir en janvier 2021 ou l'année prochaine, mais la clause sera effective à partir de 2021. Donc cet été, la clause de Haaland de 75 millions d'euros ne sera pas possible à enclencher. Après, peut-être que le Real Madrid va surenchérir pour l'avoir immédiatement, mais je ne pense pas que ce soit dans l'objectif de Haaland qui veut encore progresser une année supplémentaire avant de faire le grand saut. Haaland n'a que 19 ans, bientôt 20 ans, donc voilà. Donc, c'est simple, le Real Madrid veut sa star en attaque. Mbappé, ce n'est pas possible, Haaland, ce n'est pas possible, mais en plus, on nous fait croire que le Real Madrid préfère Haaland et Mbappé plutôt que Mané. Eh bien, c'est faux, c'est faux. Le Real Madrid sait très bien qu'il a le temps pour acheter d'autres joueurs. Alors, les Jadon Sancho, les Kaya Verts sont très jeunes. On nous parle de Sancho à United, il n'y a rien qui est fait pour l'instant. Ce n'est pas parce que Sancho a bu une bouteille d'eau quand il lui a demandé un commentaire « Est-ce que tu vas signer à United ? » qu'il va aller à United. Voilà, ce n'est pas lui qui décide en vrai. Tout dépendra du marché, mais voilà. En tout cas, au cas d'Ario, nous lance une bombe. Et apparemment, Liverpool est officiellement vendeur et est prêt à lâcher Sadio Mané au Real Madrid contre une somme avoisinant minimum les 150 millions d'euros plus des bonus. Donc, en marge du prochain mercato, Liverpool est vendeur. Et ça, on le savait très bien. Ocadario n'invente pas grand-chose. Mais voilà, on va entendre tout et un petit peu son contraire. En tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a de grandes chances que ça se fasse. Surtout si Gareth Bale part. Mais est-ce que Gareth Bale va partir ? En tout cas, il y a beaucoup de joueurs qui vont être prêtés. C'est assez simple. Surtout que Benzema va avoir 33 ans au mois de décembre prochain. Gareth Bale va sur les 32 ou 33, si je ne me trompe pas. En attaque, ça commence un peu à se vieillir. Même s'il y a des Rodrigo. Jovic devrait être vendu ou prêté. Donc, quoi qu'il arrive, peut-être que Bale reste. Ce n'est pas une fin en soi pour la non-venue de Mané. Je pense que vraiment, le Real Madrid va tenter le coup pour Sadio Mané. On parle déjà d'un accord de longue date. La somme, apparemment, le Real et Liverpool seraient d'accord pour une somme de 150 à 170 millions d'euros. Mané veut y aller. Zidane le veut. Perez le veut. Même Sanchez le veut. Klopp veut bien le vendre pour récupérer Werner ou Sancho. Donc voilà, tous les feux sont au vert. Après, est-ce que ça se fera pour autant ? Personne ne peut le dire à l'heure actuelle. Mais il y a de grandes chances, quand même, que ça se fasse si le Real met la somme. Mais est-ce que le Real Madrid mettra la somme, vraiment, avec cette crise sanitaire et cette crise économique qui s'annonce ? Rien n'est moins sûr. Voilà, les postos. Voilà pour les dernières informations, surtout de Ocadario, vu d'Espagne, que Liverpool est prêt à vendre Sadio Mané au Real Madrid. Donc voilà, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de likes. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip. Si vous voulez aider la chaîne, à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, qui sera en bas aussi en lien en description. Voilà, les postos. Je remercie encore Edgy Production pour m'avoir aidé à produire cette vidéo de meilleure qualité avec leur montage exceptionnel. Allez voir leur Instagram. Voilà, les postos. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss ! I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want it all said, I want the world, yeah, I want the world, I'm coming to get it, don't care what you heard, don't care what you heard, I'm taking it all cause I want the world.